Je m'appelle Néné Daf, Néné Gaïsiri Daf, Mme Kamara. Je suis chef de service régional du tourisme du pôle Thiès d'Urbel. Mon parcours est très bien. J'ai travaillé au ministère du tourisme depuis 2001. Mais avant le ministère du tourisme, j'ai fait pratiquement le pôle dans le secteur du tourisme. Parce que je suis en agence de voyage, je suis en compagnie aérienne. J'ai fait un stage Air Afrique au niveau de l'aéroport. Je suis en voyage au Sénégal, c'est un tour opérateur. Je suis en voyage au Sénégalais. Je suis en profite d'y aller sur notre directeur général, et je suis en voyage au Sénégal, comme le Pâche Gérard Tio. Je suis en voyage au Sénégalais et je suis en voyage à l'Union. J'ai fait cinq ans après la réaction. Je suis venu au rejet d'un contrat et je suis allé à l'accès. Il y a des outils croyants, toute cette réaction est très bien. Je suis en vue de mon avis et je suis allé à l'accès. J'ai appris le ministère du tourisme. Je suis en direction de la profession et des activités touristiques Je suis en direction de la réglementation touristique Je suis en direction de la région de Thiès En 2003, en qualité d'adjointe du chef de service régional du tourisme de Thiès Je suis en direction de la région de Thiès Je suis en direction de 8 ans Je suis en direction de la région de Thiès Je suis en direction de la région de Thiès Depuis 9 mois, depuis presque mars, je suis en direction de la région Lalle, tous les secteurs d'activités Je suis en direction de Dieu C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait C'est ce qu'il a fait Ce qu'on ne sait pas ou qui est là C'est ce que je dois faire Ce qu'il a fait Enfin, il a fait doucement C'est ce qu'il a fait Il a fait doucement Il a fait doucement Il a fait doucement Il y a eu un problème qui s'appelait à Ousmane Masek Ndiaye, Aboulaye Dioufsar, Maïmoun Ndoysek, mon ministre Tchernolo, Amine Telo Djin, Mambé Nyan, mais qui s'est venu à Aloussar. Tout le monde fait être là, m'achat. Qui est là, tu l'as emprunt, tu l'as emprunt. Qui est là, tu l'as emprunt. Mais Dieu nous a remercier. Et ce qui est le plus grand à cœur dans la région de Thiesse, c'est les plages. Surtout quand on parle de destination balnéaire, la plage n'a pas la plus grande. Il n'y a pas de destination balnéaire à Mautoul. Si on a pris le temps de voir à l'école de Dano, il y a presque sept kilomètres de plage, on a pris le temps de déloucée de Sali. Et il n'y a pas de journaliste, on a pris le temps de voir à Mautoul. Il a pris le temps de voir à Mautoul. Il a pris le temps de voir à Mautoul. Et la plage déloucée, destination balnéaire déloucée, touristique déloucée, acteurs contents et acteurs qui sont contents, l'économie va s'occuper de son emploi. On va retrouver notre lustre d'antan qui est la destination de la Petite Côte, une destination vraiment balnéaire. Pour les gens qui ont pris le temps, il a dégagé une forte somme. On a pris le temps de 15 000 $, qui est intéressé aujourd'hui dans le cadre du crédit hôtelier. Parce qu'après le crédit, le transport aérien a été mis en place. Parce qu'il n'y a pas de loger dans le hôtelier. La COVID-19 doit les rembourser à Saint-Khalis. Ce sont les 15 milliards d'euros. On a pris le temps de la table. Il faut qu'on a pris l'entreprise, qu'on a pris le tourisme. Et si l'entreprise qui a pris le tourisme, c'est l'hôtel. Quand je dis hôtel, c'est pratiquement ce qu'on appelle hôtel. Mais il y a des hôtels, il y a des pâtis-pâtis. Il y a des hôtels, il y a des auberges, il y a des campements, il y a des résidences. Donc, on a pris les établissements d'hébergement touristique. On a pris le temps de l'agence de voyager. Parce qu'on a pris le temps. On a pris le temps de l'agence. On a pris le temps de l'hébergement touristique. On a pris le temps de l'hébergement touristique. On a pris le temps de la commission pour gérer les affaires du crédit hôtelier. On a pris le temps de faire toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur de l'hébergement touristique jusqu'au vendeur de la guerre de la ville. Comme on a l'habitude de le dire. Donc, on a pris le temps de l'artisanat. C'est ce qui a été fait pour les petites côtes. Il y a des hômes taux. Il y a des touristes. 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 le tourisme est en train de faire des entreprises, le tourisme est en train de faire des cas, alors que l'on a impacté dans le tourisme, vous savez, les entreprises ont beaucoup d'entreprises ont beaucoup de gens qui ont impacté la Covid-19. Donc nous avons donc la mise en place du mal. C'est ce qui est ce qui est à dire presque. Nous avons tous les artisans, tous les vendeurs d'objets d'art, mais nous avons beaucoup de personnes dans la ville parce que nous avons 100 à 200, Il y a beaucoup de vendeurs d'objets d'artisans et d'artisans qui sont venus à la première partie de la deuxième partie. Ils ont commencé leur réaliste et signé leur convention de prêt. Ils ont appris la notification qui leur permettent d'y aller. Il y a beaucoup de vendeurs d'artisans qui ont des ministères. Ils ont des spécificités sur les sites touristiques. Les sites touristiques sont les membres de l'artisanat. C'est-à-dire qu'ils aient un recensement. Il y a des réunions avec le directeur de la réglementation dans la station balnéaire. Il y a beaucoup de vendeurs dans la chaîne de valeur. Vous pouvez venir au niveau du service régional du tourisme comme nous l'avons fait dans toutes les régions du Sénégal. Il y a des critères. Parce qu'à la maison, il n'y a qu'à la maison. Mais il y a des bureaux. Le village artisanal est très bien organisé. Le centre commercial est très bien organisé. Le réseau des artisans et tous les villages artisanaux qui sont sur la Petite Côte. Donc, nous, on l'a pris. Mais ce que l'Olaf dit, c'est que les enfants ne sont pas saufs. Si vous n'êtes pas dans le tourisme, il y a un ministère de l'artisanat. Parce qu'il y a un homme, il n'y a pas de nous. Et l'État n'est pas une personne. Si vous n'êtes pas dans le monde, il n'y a pas dans le monde. Si vous n'êtes pas dans le monde, il n'y a pas dans le monde. Si vous n'êtes pas dans le monde, il n'y a pas dans le monde. Si vous n'êtes pas dans le monde, il y a un souffle d'espoir qui renait sur ces visages-là. Il y a des plages. Il y a 500 000 états. Il y a une promotion internationale. Il y a une promotion internationale. Il y a une promotion internationale. Il n'y a pas du tout à l'âge du Sénégalais. Mon ange a toujours un handicap. Ceux les enfants ne sont pas dans le Sénégalais. Je pense que ces jeunes-là, ils n'ont pas pûillé. Ils n'ont pas pûillé. Ils ne sont pas dans le monde. Ils n'ont pas pensé de la personne, mais qui lui a fait encore sauf. Il y a quelques années. Il t'inquiète. Tu as fait un café ou un petit peu de couteau. Il est un peu plus fort, tu ne l'as pas vu ton corps. Tu as fait un peu de temps pour te faire du mal. Donc, tu as vu tout ce qui est le plus important. Il est en Sénégal, il est en train de se faire de l'argent. Il est bon, mais il est en train de se faire du mal. Il est en train de se faire du mal. Il est en train de se faire du mal. Il y a des pétroles, des autorités et des autorités qui font ce qu'ils peuvent pour la jeunesse. Ce phénomène n'est pas un phénomène. Les réseaux sociaux ne sont pas là parce qu'il y a des portables de la vidéo. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Elle n'a pas d'eau. Donc la jeunesse, on l'enseigne en direct, parce que l'on ne l'enseigne. On ne l'enseigne pas. Vous voyez l'exemple qui n'est pas une grande part de l'économie. C'est l'exemple qui est ici, nous sommes là et nous devons être à l'égalité. Les gens ne sont pas là et nous devons être à l'échelle de notre pays. Ce n'est pas parce que tout on est là et par l'état d'une. Je vais aller au Sénégal et je suis là et je suis là. Et le travail se dit, on doit être à l'égalité. On est là. 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 On a l'air. Ils l'ont fait travailler. Et on a les hésitions. On a les hésitions. On a tous les hésitions. Dans mon modèle, nous sommes dans un secteur vraiment impacté. Mais c'est qu'un autre qui est que je le dis, c'est qu'un autre qui doit se dire que tu dois trouver ta taille. On a lancé un appel solennel à tous les Sénégalais. Personne ne peut pas s'y aller. Personne ne peut pas s'y aller. Personne ne peut pas s'y aller. Mais c'est qu'on a l'air. Surtout pour les enfants. Les parents, les enfants, les enfants, les enfants, les vacances dans les structures hôtelières, les visites dans les sites touristiques. Parce que le tourisme n'est pas un hôtel. Si vous allez voir Jowal, vous allez voir la Maison Senghor. Vous allez voir le Cimetière Mixi. Vous allez voir le Cimetière Mixi. Vous allez voir le grand-bas au-bap. Vous allez voir les îles du Saloum, vraiment très paradisiaques. Vous allez voir le Cimetière Mixi. Vous allez voir le Cimetière Mixi. Vous allez voir les caravanes qui sont les mêmes. Donc, nous allons le dire. Le ministre lui dit tout le temps dans ses interviews. Le Sénégal, c'est le monde en miniature en matière de tourisme. Si il y a des hôtels à Sénégal, vous allez voir le Cimetière Mixi. Il n'y a pas d'un hôtel qui est venu à Dakar, même si tu es venu à Saint-Louis, à Saint-Louis, en Dioudiangafa. Qu'est-ce qui nous manque? Rien. Ayons la volonté de connaître notre pays, ayons la volonté de croire en nous, mais nous devons tout le faire. 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 Parce que le Sénégal ne peut se développer et se faire développer que par sa population et par ses enfants. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.